Salut la team, j'ai vu l'épisode 5 de House of the Dragon et comme d'habitude voici mon avis et des explications sur cet épisode et on commence dès maintenant et n'oubliez pas de commenter et de liker Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 5000, oui oui, plus de 5000, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, ça me va droit au coeur et bonne vidéo ! Fire and Blood, le préquel de Game of Thrones sur lequel House of the Dragon est adapté, laisse beaucoup à l'interprétation du lecteur Alors qu'un récit concernant les événements qui mèneront à la danse des dragons émerge petit à petit, de nombreux détails de ce récit restent flous ou à interpréter Les véritables raisons pour lesquelles la maison tagarien est entrée dans une guerre civile, ruineuse, sont obscurcies derrière les rumeurs, les comérages et les légendes Laissant les lecteurs créer un récit plus satisfaisant dans leur propre tête C'est ce qui fait de House of the Dragon une proposition si difficile en tant qu'adaptation En tant que telle, la série doit représenter certains moments à l'écran et ce n'est pas chose aisée Pour la plupart, House of the Dragon a réussi à faire le job depuis le début, mais dans l'épisode 5, il échoue à plusieurs reprises Cet épisode ne parvient pas à vivre le potentiel imaginatif fourni par son matériel source We Light The Way met à l'écran des événements qui étaient hors écran dans le monde de Martine Et la façon dont il choisit de les représenter finit par gâcher ce que nous avions imaginé Attention, cela ne veut pas dire que l'épisode est un désastre Loin de là, et vraiment loin La partie centrale de cet épisode est une intrigue royale, parfaitement réjouissante C'est juste un peu frustrant et imparfait, et coincé entre deux très mauvaises idées Le début et la fin de cet épisode qui représente House of the Dragon à son moins efficace Mais représente une nouvelle fois le poids de la prophétie de Aegon envers les descendants tagariens House of the Dragon est à son meilleur lorsque les téléspectateurs peuvent sentir le poids de l'histoire peser sur chaque instant C'est pourquoi la plupart des différentes conversations et négociations de l'épisode fonctionnent Lorsque la simple vue d'une jeune femme portant une robe verte suffit à mettre un terme à tout un discours de mariage du roi Nous n'avons pas besoin de sœur Kristen Cole pour écraser le visage d'un autre gars pour faire bonne mesure D'ailleurs, passons maintenant à un peu plus de précisions Et comme toujours, Daemon cause des problèmes à la maison tagariens avant le mariage de Rhaenyra et Laenor L'épisode 5 a commencé avec le démon tuant sa femme Rhea Royce, ce qui a été présenté comme un accident de chasse Daemon l'a fait pour se permettre de prendre une femme différente et de produire des héritiers Mais aussi parce qu'il pouvait hériter de ses propres terres à sa mort Daemon rappelle à Geralt Royce que Rhea devait hériter de René de Stone Et comme elle n'avait pas d'enfant, c'est à son mari qui appartient tous les droits Geralt reconnaît la vérité dans cette menace et n'a plus rien à dire une fois que Daemon l'informe Qui s'envolera pour le Val pour faire appel à Lady Jean, elle-même Daemon a été sur la bonne voie pour atteindre son propre pouvoir et sa gloire tout au long de la saison 1 Mais ce n'est pas la terre ou les titres qu'il veut Comme d'habitude, ce que Daemon a vraiment recherché à travers son occupation de Père Dragon Sa victoire dans les Stepstones et sa proposition de mariage à Rhaenyra C'est la validation de son frère Viserys Prendre Runetstone ne lui donnera pas cela Mais cela donnera à Daemon une maison à l'intérieur de Westeros Et pour le moment, il ne faut pas oublier qu'il est exilé de Port-Réal Second point important et qu'il faut souligner dans cet épisode Se produit lorsque Alicent fait sa grande entrée à la fête vêtue d'une robe verte Bien que cela puisse ne pas sembler extraordinaire à première vue C'est un moment très important car il remet en question la loyauté d'Alicent à partir de ce moment Laris mentionne que l'emblème des Hightower devient vert lorsque la vieille ville appelle ses bannières à la guerre Ce qui est exactement ce que fait Alicent à ce moment précis Après avoir réalisé que Rhaenyra l'avait trompé au sujet de ses rendez-vous sexuels Alicent décide d'aller de l'avant avec le conseil de son père Empêcher Rhaenyra de devenir reine en s'efforçant de placer Aegon sur le trône de fer Elle sait que Viserys ne va pas désirriter Rhaenyra Et parce que la vie de ses enfants est elle-même et en danger si Rhaenyra monte sur le trône La reine Alicent devient une redoutable ennemie de la princesse Alicent a maintenant choisi la maison Hightower plutôt que la maison Targaryen Ce qui signifie que sa loyauté ne va pas non plus à son mari, le roi Viserys Et c'est parfaitement exécuté car au début de l'épisode Nous voyons la reine portant du rouge et noir Puis suite aux révélations, elle débarque dans la robe verte et c'est tout un symbole Alicent montrant littéralement ses nouvelles et vraies couleurs Ce moment met également en place les factions Targaryens Pendant la guerre civile de House of the Dragon Car les partisans d'Alicent seront connus comme l'équipe verte Tandis que ceux de Rhaenyra seront noirs Une nouvelle fois, Daemon et Rhaenyra Targaryen partagent un autre moment houleux Même s'ils auraient dû être beaucoup plus discrets pendant le mariage Lorsque la danse commence, Daemon se rapproche puis éloigne Rhaenyra de Sir Harwin Leur discussion sera en valérien pour plus d'intimité Daemon dit à Rhaenyra qu'elle ne devrait pas épouser Laenor Et continue de se demander si c'est ce qu'elle veut vraiment Naturellement, Rhaenyra dit qu'elle pensait que son opinion n'avait aucune conséquence Faisant référence à la façon dont il a abandonné au milieu de leur rencontre sexuelle dans l'épisode 4 Et pourtant, Rhaenyra fait connaître ses vrais sentiments quand elle dit qu'elle n'est techniquement pas encore mariée Donc, s'il la veut, il doit abattre les gardes de Viserys et l'emmener à Père Dragon pour être sa femme Daemon se rend compte qu'elle le pousse à faire de telles choses Mais aussi qu'elle irait vraiment avec lui s'il en avait l'occasion Cependant, les deux sont interrompus lorsque le combat fatal entre Kristen Cole et Sir Joffrey éclate De plus, juste avant le début du combat, Viserys a semblé voir Daemon saisir le visage de Rhaenyra et l'embrasser Mais il y avait bien trop de monde sur la piste de danse Compte tenu de la tension dans leur conversation, il semble que Rhaenyra et Daemon se soient effectivement bien embrassés Mais tout le monde était trop focus sur le combat pour remarquer quoi que ce soit Ce moment du grand mariage de House of the Dragon prouve que Rhaenyra et Daemon se veulent vraiment D'autant plus qu'elle choisirait de s'enfuir avec Daemon, mais pas avec Kristen Cole Alors que Lena Valerion est déjà fiancée au fils d'un seigneur de Braavos Elle flirte clairement et a l'intention de commencer une relation avec Daemon Targaryen Après que les deux se soient retrouvés assis aux extrémités opposées de la table haute Daemon et Lena se dirigent tous les deux vers la piste de danse Où elle lui présente ses condoléances pour le décès de sa femme La dernière fois que Lena Valerion est apparue dans House of the Dragon Elle avait 12 ans mais maintenant elle est considérée comme une femme cultivée à Westeros Daemon mentionnant à quel point elle est jolie et la place comme sa prochaine épouse potentielle Le fleur de Daemon et Lena est extrêmement bref lors du mariage de Laenor et Rhaenyra Mais il conduit à des développements bien plus importants plus tard que je ne vous spoilerai pas ici Les festivités du mariage de Rhaenyra et Laenor se terminent lorsque Kristen Cole et Sir Joffrey s'engagent dans un combat mortel Il est même difficile de classer leur dispute comme un combat étant donné que Joffrey n'a pas été vu riposter Mais ce qui est certain c'est que la fureur de Kristen Cole était incroyablement personnelle Kristen a été vu en train de battre le visage de Joffrey de manière méconnaissable Le chevalier étant clairement mort avant que Kristen n'arrête de le frapper L'épisode 5 n'a pas montré exactement ce que Joffrey a dit pour inciter la fureur mortelle de Kristen En tout cas moi j'ai pas compris mais leur conversation précédente au mariage avait déjà teasé le sujet Joffrey a continué à insister sur le fait que Kristen était l'amant de Rhaenyra Un problème qui avait déjà tourmenté Kristen tout au long de cet épisode Kristen ne voulait pas être l'amant de Rhaenyra ou faire savoir aux autres qu'ils couchaient ensemble Car c'était un rappel constant qu'il avait rompu ses voeux de garde du roi Par conséquent avec Joffrey disant qu'il devrait s'entendre afin de protéger les secrets de Rhaenyra et Laenor Sir Kristen Cole s'est effondrée et a placé toute sa colère sur le chevalier Au moment où il battait Joffrey, on comprend que l'amant de Laenor s'est avéré une cible facile pour Kristen Pour libérer physiquement sa colère et sa culpabilité Kristen ne voulait probablement même pas tuer Joffrey Mais une fois qu'il a commencé à le battre, il ne pouvait plus s'arrêter En confessant ses péchés à Alicen, Kristen avait déjà accepté l'imminence de sa mort Comme punition pour avoir rompu ses voeux Appeler Rhaenyra à s'enfuir avec lui était déjà un moyen désespéré de se soulager de sa culpabilité de sa honte Suggérant que Kristen ne pouvait pas vivre en sachant qu'il avait trahi son devoir de chevalier de la garde royale Et sali son manteau blanc Tuer Joffrey était un aboutissement mortel de la culpabilité de Kristen Donc une fois qu'il était allé jusqu'à assassiner un homme innocent au milieu des célébrations de mariage Kristen s'était vraiment résigné à mourir En déposant son manteau blanc et son épée avant de sortir le poignard qu'il avait l'intention de ploger dans son corps Kristen a révélé qu'il ne pouvait pas continuer avec la honte de ses actions Cependant, Alicent l'empêche de se suicider Alicent a sauvé la vie de Kristen dans la fin de l'épisode 5 Et a déjà révélé qu'elle ne l'exposerait pas pour avoir rompu son voeu de chasteté Indiquant que la loyauté de Kristen repose désormais entièrement sur la reine Alors que Kristen et Alicent se sont trahis par la jeune Rhaenyra Targaryen Les deux sont sur le point de former une alliance qui représente une menace incroyable Pour la princesse qui tente de monter sur le trône de fer Afin de sauver la vie de ses enfants, Alicent doit empêcher Rhaenyra de devenir reine Et elle aura besoin de quelqu'un comme Grimstad pour aider à couronner Aikon à la place Cela rend également les choses bien pires pour Rhaenyra sur le plan personnel Car son ancien meilleur ami et ancien amant sont tous deux maintenant alliés contre elle Lord Corlys de la maison Velaryon, seigneur des marées, maître de la marque et son épouse Et ce mariage il est vraiment très important Bien que les deux aient maintenant perdu leur amant Épouser Lynor donne toujours à la princesse un avantage majeur dans le maintien de sa prétention au trône de fer Rhaenyra désespérément besoin de familles puissantes à Westeros Qui soutiendront farouchement sa revendication Car des maisons comme les Hightower travaillent déjà pour la dépossédée du trône Considérant que la maison Velaryon est la famille la plus riche de Westeros Possède la moitié des dragons du royaume et contrôle les mers avec leur flotte Corlys et Rhaenyra sont les plus grands alliés que Rhaenyra puisse avoir à ses côtés Avec Lynor marié à Rhaenyra, les Velaryons continueront à se battre pour avoir leur propre sang sur le trône de fer Même si l'héritier de Rhaenyra finira par porter le nom de Targaryen pour la prophétie Rhaenyra a un énorme défi devant elle alors que le royaume refuse de placer une femme sur le trône de fer Donc épouser Laenor est crucial pour renforcer sa revendication L'autre moment qui change tout pendant ce mariage C'est le moment où le roi Viserys, un tagarien, s'effondre immédiatement après la prononciation des vœux Cet épisode avait déjà mis en évidence l'étendue de la maladie agressive de Viserys à travers son terrible mal de mer Sa toux fréquente, il transpire énormément, son effondrement à son arrivée à Port-Réal Et son saignement donné soudain pendant le combat de Christon et Geoffrey Cet effondrement final n'était pas donc inattendu Bien que l'épisode n'est pas révélé si Viserys avait survécu au deuxième effondrement Le livre nous donne la réponse mais vous ne l'aurez pas ici Et suite à l'effondrement du roi Viserys L'épisode 5 se termine sur une scène d'un rat buvant dans la mare de sang de Geoffrey Ce dernier plan est destiné à mettre en place le moment qui va être le plus choquant de House of the Dragon Et qui pourra peut-être rivaliser avec le mariage rouge de Game of Thrones Alors attention, je spoil car c'est la fin de la vidéo et que surtout je pense que ce sera dans la saison 2 Alors 5, 4, 3, 2, 1, 0 Le rat à la fin de l'épisode 5 représente le rat catcheur connu sous le nom de Cheese Tandis que le sang symbolise le boucher connu sous le nom de Blaud Les deux sont des assassins engagés plus tard par Daemon Targaryen pour tuer l'un des jeunes fils d'Aegon II Targaryen Ce qui est arrangé pour se venger de la mort du deuxième fils de Rhaenyra Oui, je sais, c'est compliqué L'événement connu sous le nom de Blaud and Cheese se produit relativement tôt dans la danse des dragons Suggérant que le moment dévastateur pourrait se produire dans House of the Dragon saison 2 Et donc, oui, cet épisode change tout Il nous montre qui sera contre qui dans le futur de la série Et tout ça, c'est très excitant Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Fais-le-moi savoir dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire J'espère que la vidéo t'a plu Et si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, la partager, la commenter, la liker Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, une bonne soirée ou un bon week-end Bisous bisous Hasta la vista Sous-titres par Jérémy Diaz